coucou tout le monde me voici de retour aujourd'hui pour vous faire un petit tuto de scrap comme je vous avais promis pour customiser des fleurs alors je vais vous montrer un petit peu ce que je vais vous montrer alors vous connaissez tous les fleurs comme ça comme ça aussi super joli avec des petits points des écritures des notes de musique et éventuellement des cadrillas donc en fait tout ça on peut les réaliser chez nous je vais vous montrer ça aujourd'hui donc en fait vous pourriez presque avoir besoin d'acheter des fleurs comme ça juste tout simplement des blanches je vais vite baisser la caméra avant que le son s'écale j'essaye de parler un petit peu plus fort aussi pour que tout le monde m'entende bien donc c'est parti on voit plus voilà comme ça même si le son se décale il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc moi j'utilise bon c'est pas une craft sheet parce que sinon elle serait marron c'est pour vous savez c'est pour les cuissons sans matière grasse que j'ai dû acheter dans un magasin pas cher donc voilà j'en aurais besoin je vais le mettre sur le côté pour que vous voyez bien donc il nous faut des tampons alors là c'est une note de musique et ici c'est une planche de tampons texture on fait un peu plus heureux même si j'ai pas plus pas de raison de faire de la cul alors ensuite il nous faut des encres aquarellables la distresse et ça marche aussi très bien avec les adirondats ça c'est pour faire les fleurs et autrement il nous faut bien sûr des encres des encres style versafine archival voilà bon bah c'est parti on y va petit pinceau quand même pour servir et de l'eau pour diviser les encres alors donc on va commencer je vais prendre une fleur je vois une déjà que j'ai du noir alors par contre je suis pas très riche en fleurs blanches voilà donc la technique pour une fleur blanche que vous voulez colorisées voilà donc vous prenez une couleur une couleur et j'ai pas d'orange vous prenez l'encreur vous en mettez sur votre tapis et ensuite avec un pinceau et un peu d'eau vous venez prendre de la couleur voilà il y a pas mal d'eau quand même et alors vous choisissez donc où vous mettez de l'encre colorée au milieu de la fleur et ça va s'étendre sur les côtés quand la fleur va absorber l'eau ou alors vous partez sur les côtés moi admettons je vais partir sur les côtés c'est pareil donc je mets au bord de la fleur voilà je sais pas si vous voyez au fur et à mesure que la feuille bois bois l'encre ça colorise en fait je mets bien sur le bord si je veux que ça soit un petit peu moins foncé je rajoute juste de l'eau une fois voilà mais ça pour laisser boire en fait et puis si vous rajoutez de couleurs en fait plus c'est foncé donc à vous de doser après pour voir la fleur qui va fonctionner voilà je vais vous montrer le résultat qu'elle est prépichée donc en fait si vous voulez que ça soit que le milieu donc c'est pareil sauf que vous déposez votre goutte au milieu et vous verrez l'encre s'étaler vers l'extérieur donc ça c'est la première technique donc ça c'était pour coloriser vos 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 fleurs alors pour pas perdre l'encre qu'il y a ici parce que je trouve ça un petit peu moche et j'ai vu ça en technique avec Karine Karine Kazner c'est dommage de perdre de l'encre en fait je prends un tag alors les miens ils ont un peu sympa mais je n'utilise pas toujours donc j'espère vraiment que je parle assez fort je fais un effort mais donc je prends mon tag et je le frotte en fait dessus ça fait de la couleur j'utiliserai plus tard pour un autre projet voilà c'est comme ça j'ai rien perdu donc ensuite votre fleur alors vous pouvez soit la laisser comme ça ou alors ou alors lui rajouter un motif donc je ne vais en rajouter qu'un parce que comme je vous dis je ne suis pas très riche en fleurs blanches donc par exemple par exemple je vais lui rajouter un tampon écriture maintenant ça marche exactement de la même façon pour tous les autres tampons texture que vous avez là c'est exactement la même technique hop ce qu'il faut c'est que ça prenne à peu près toute la fleur quand même j'ai un peu qu'il ne faut pas normalement et surtout on ne frotte pas dessus parce que sinon on bousille complètement et donc là j'essaie d'appliquer mon tampon j'appuie bien et voilà et avec ça c'est impeccable voilà donc c'est super franchement je vous montre les fleurs originales donc c'est permis de celle-là et de celle-là voilà les fleurs ah j'ai du mal dans les fleurs originales et la même je ne sais pas si vous voyez bien ah j'ai vraiment de mal à la tête voilà donc c'est pareil c'est pareil hop donc voilà vous avez plus qu'à customiser tout toutes les fleurs que vous voulez maintenant et ça c'est une petite astuce pour dépenser un petit peu moins et n'acheter au final que des fleurs blanches voilà je vous dis à très vite pour d'autres astuces et bien merci de m'avoir regardé à bientôt 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 à bientôt